Et bien salut à tous, c'est Félix Thomas pour AndroGames.fr et aujourd'hui c'est un peu spécial vu qu'on se retrouve sur une vidéo sur un iPhone 5s parce que tout simplement il y a Fallout Shelter qui vient d'être annoncé par Bethesda dans la matinée à la conférence pre 2.3 de Bethesda et qui ont donc sorti un spin-off sur mobile qui est dès maintenant disponible sur iOS gratuitement et qui devrait arriver bientôt sur Android aussi mais qui n'est pas encore disponible du coup j'ai la possibilité de faire une vidéo sur un iPhone du coup voilà par contre ça c'est pas ma partie du coup vu que c'est pas mon portable normalement il y a moyen de faire trois parties différentes alors on est ici voilà je vais créer ma propre partie je découvre le jeu avec vous et c'est parti que j'ai l'abri numéro 750 non 760 ok ça me va aussi alors félicitations Voltec vous a choisi pour être le nouveau superviseur de l'abri 760 super donc on est dans l'ambiance fallout c'est à dire qu'on est dans le futur dans un futur apocalyptique et que il faut protéger les survivants de la cote de l'apocalypse avec un ambiance avec un abri anti atomique ce qui fait que là bon je vais passer un peu tout ça lisez si vous voulez et désolé si la vidéo elle n'est pas de top qualité comme début vu que je stream pas enfin je n'affiche pas directement par câble l'écran sur pc je passe par wifi parce que j'ai trouvé que ça comme solution rapide efficace pour le moment donc ça passe plutôt bien ça va donc on est ici on est dans notre nouvel abri ok bienvenue dans le nouvel abri superviseur nous allons voir les principes de base commençons par construire une salle toucher l'icône de marteau pour ouvrir le menu de construction ok je construis un générateur affecté des résidents ici pour produire de l'énergie super on va le passer ici ok ça marche on gagne de l'énergie astuce nous avons maintenant besoin de résidents pour faire fonctionner le générateur effectivement ça peut être pratique pour faire l'électricité astuce regardez de nouveaux résidents sont apparus à la porte de l'abri ils viennent ils viennent dans l'abri pour pour protéger leurs fesses regardons un peu les stats d'un résident toucher leur résident pour afficher quoi j'ai pas lu ok les stats spéciales des résidents vous vous indique comment les utiliser le plus efficacement possible ok du coup lui servait à quoi ok je peux plus cliquer dessus ok c'est pas pour assigner un résident faites le glisser jusqu'à la salle choisie essayez donc dessinez un résident vers le générateur que vous venez de construire on va l'amener là-bas je peux le faire glisser super non tu veux pas glisser et lui il glisse aussi non allo je te prends toi allo ah non ah sinon maintenant en deuxième résident au gerana attend n'oublie pas de faire glisser mais oui c'est ce que je fais je fais glisser allo je fais glisser mais il glisse l'écran il veut pas ah si c'est non je ne sais pas ok c'est à c'est pas super précis pourtant j'avais bien le doigt dessus je peux vous confirmer j'ai je peux pas ficher les points enfin je sais pas si on peut mais tout cas les points sont pas fichés pour montrer où je clique où j'appuie sur l'écran mais je vous certifie que j'appuie sur le personnage du coup qu'est ce qu'on fait qu'est ce qu'on fait qu'est ce qu'on fait qu'est ce qu'on fait donc on peut voir salle par salle comme ça je trouve que de ce côté là c'est super bien foutu on peut voir ce qui se passe dans chaque salle de l'abri et même si on est sur un iphone 5s avec seulement 5 en 540p je crois c'est bien détaillé et tout il n'y a pas de problème je pense quand même pour regarder la vidéo c'est cool pour vous alors maintenant que les résidents sont à l'oeuvre la salle va reproduire des ressources toucher deux fois une salle pour l'examiner c'est ce que j'ai fait mais c'est ça si vous manquez des ressources de ressources vous pouvez utiliser le mode rush vous touchez le bouton rush pour ouvrir le menu rush le bouton rush il est ici c'est pas que ça arrive le temps non j'écris une chanson à la mode superviseur qu'est ce qui rime avec génial festival ça voit bravo vous avez réussi votre premier mode rush et récolté des capsules super et je vois que ça bug un peu pour vous à la vidéo je suis désolé alors fast food affecter des résidents ici pour produire des vivres ça va ça me va on va mettre les vivres ici comme si vous pourrez avoir à manger ensuite traitement de l'eau affecter des résidents ici pour produire de l'eau comme si vous pourrez boire manger boire comme ça un beau travail voilà des vivres et de l'eau vous pouvez lancer surveiller les jauges vous indique vos besoins de ressources ok donc là on a besoin de rien actuellement vu que tout est plein priori à l'électricité manger au de nouveaux résidents ça veut dire de nouveaux résidents ce qui veut dire qu'il va y avoir plus de besoins qu'il ya maintenant que vous maîtrisez les bases vous pouvez développer votre abri n'oubliez pas un bon résident est un résident heureux et vivant bonne chance merci du coup où est ce que je vais le mettre je vais le mettre dans générateur aussi non mais non mais bug et pas là merci hop on va les mettre dans cette salle la salle d'entrée super non non je pense qu'on va les mettre dans les salles voilà pour produire à manger et de l'eau ça peut être pratique je pense non mais cliquez dessus la salle d'eau voilà ensuite allez pour le plaisir un deuxième pour la nourriture un deuxième pour l'eau voilà remplissez des objectifs pour gagner des caps pour les afficher toucher une toucher l'icône de ruban dans le menu pip boy pensons ça a l'air sympa le jeu ça a l'air pour l'instant le côté gestion ça a l'air assez simple mais franchement les au niveau de l'affichage de l'interface comme on voit le l'abri comme ça des l'extérieur et puis comme on peut quand comme on peut entrer dans chaque salle précisément c'est plutôt sympa alors vous pouvez envoyer des résidents explorer des terres désolé pour cela faites en glisser un à l'intérieur de l'abri et équipez le 1 toi et là à l'extérieur on l'équipe de quoi c'est quoi ces trucs je peux équiper de rien on va dire qu'il est déjà équipé il équipé d'un point d'une tenue d'abri ah ouais mais c'est pas une tenue d'abri l'accès une sortie qui la suisse pensez équiper vos résidents avant de les envoyer en terre des volets pour augmenter leur chance de survie vraiment gaspare si tu meurs vas-y tu seras comme ça c'est pour tester voir ça marche vas-y explore j'ai rien pour toi désolé j'ai aucune combinaison rien tu peux sortir ou pas non t'es coincé non tu peux sortir c'est bon ok nice du coup on fait quoi on produit de l'eau encore on va voir comment détruire des rochers pour augmenter la surface de votre abri ok eux ils s'éclatent non ils nettoyent une table c'est écrit dans un livre ça marche et eux ils font quoi si vous pouvez pas rentrer une seule personne dans l'abri ce serait qui ce serait moi et ouais c'est comme ça que ça marche du coup lui revient ça se passe comment ça c'est un nouveau c'est un nouveau mec ou non je suis pas là pour voir les notifications qui sont sur ce portable non tu rentres ou tu rentres pas non tu rentres pas lui là quoi il est équipé d'un point aussi c'est cool ils sont tous équipés d'un point non alors améliorer vos salles de production pour produire plus de ressources pour se faire toucher l'icône de flèche dans un plan supérieur droit ok ah il voulait que je détruise les rochers aussi donc toi je te fais rentrer tu vas rentrer ici c'est vide non on peut pas bon on peut pas alors ici la dernière place cible de votre abri vient d'être occupé construisez de plus de quartiers pour accueillir d'autres habitants ok ça marche en bas ils ont besoin d'électricité ah non ils donnent de l'électricité ok ça ça fait remplir ma jauge rocher détruire le rocher bien évidemment ceux qui consomment on va dire des décès ça fait détruire décès et décès on en a en payant bien évidemment on peut même en débloquer non c'est quoi débloquer quoi je sais pas ça fait rien quand je clique on va pas chercher plus loin du coup ça fait plus de place ou ça fait quoi non il a dit on va construire des quartiers construire un quartier on va mettre le quartier ici on ramasse de l'eau ça remplit la jauge de l'eau super et on construit d'autres trucs non j'ai plus assez d'argent ça marche du coup je fais quoi je mets il est rentré l'autre non je sais pas où il allait du coup je fais quoi il y a plus rien à faire on va les faire sortir toi je te fais sortir allez ça marche non tu peux pas sortir tu veux sortir ou tu veux pas sortir t'as pas le choix mon gars tu sors tu sors explorer les terres inconnues bon sinon et si on se faisait un petit tour de l'interface ça peut être cool parce que j'ai pas fait ça encore les salles fusionner peuvent accueillir plus de résidents et produire davantage alors comment tu fusionnes deux salles non je ne sais pas je ne sais pas pourtant mais j'ai pas besoin de tout ça vu que j'ai assez nous et tu as tout pour en ce temps votre avis manque de résidents affecter des couples au quartier et laisser faire la nature on va laisser faire la nature ok ici il ya un couple fait des enfants aller deux femmes ça peut faire un couple aussi avec les nouvelles joueurs les nouvelles lois et tout un non ok là c'est un couple aussi il n'y a pas un homme quelque part mais je l'envoyais dehors déjà on revient vite mais qui est vivant s'il te plaît on va espérer Bon je fais quoi maintenant j'attends ah oui on a dit un petit tour de l'interface allé ici on peut voir la liste de nos résidents ok non je m'en fiche des notifications euh albert ok tout ça tout ça tout ça donc je peux voir que j'ai deux résidents en exploration j'en ai qui sont en train de faire des petits fast food voilà j'ai un petit mcdo à l'intérieur de mon abri anti-atomique tout à fait normal générateur il y en a qui attend à rien à faire donc si tu as rien à faire va faire des enfants non ok construire ou améliorer des réserves pour obtenir plus d'espaces de stockage ça marche mais pour ça il faut de l'argent et pour avoir de l'argent il faut payer ok j'augmente de niveau attendez attendez c'est pas de l'argent c'est des capsules de bouteilles what bon alors voilà c'est des capsules de bière j'ai pas eu bref pourquoi pas on va dire c'est quoi ça là c'est un ascenseur donc je peux pas mettre les gars dans les ascenseurs ok ouais c'est un peu glauque quoi qu'est-ce qu'il a dit il a dit c'était un peu glauque quelque chose du coup donc là c'est la liste de nos résidents il y en a un qui attend il attend mais je peux le faire aller dehors sinon c'est l'une des deux femmes on a pas un truc en plus et en plus elle attend elle fait rien on va pas faire grand chose avec tout ça ici c'est nos différents trucs qu'on peut construire donc ascenseur quartier générateur fast food elle demande l'eau réserve infirmerie laboratoire studio de radio salle de muscu salle de sport ils auront de quoi faire un armurie salle de classe salle de fitness salon de cet hydrat etc jusqu'à un atelier un atelier de luca cola on ne peut pas dire coca cola peut-être je ne sais pas épurateur d'eau jardin ok bon on a l'air d'avoir pas mal de choses à construire pour un abri anti atomique ça a l'air d'être pas mal équipé une fois que c'est terminé mais pour ça bah il faut attendre je pense et pour l'instant je crois qu'il n'y a pas grand chose à faire à part attendre à part aussi utiliser le mode rush qu'il y a là qu'ils m'ont fait utiliser tout à l'heure donc je pense qu'on va pas aller plus loin dans la vidéo ça fait une petite présentation rapide du jeu je pense que c'est suffisant on va juste essayer le mode rush là j'ai juste pas compris comment ça marche tellement je crois qu'il ya un peu le son qui bug pour vous on va dire que c'est pas grave incident 41% ok donc le mode rush il sert à accélérer le truc mais il ya des probabilités d'incendie échec j'ai un incendie ou pas ah incendie critique c'est un défi intéressant un incendie peut survenir aléatoirement dans une salle ou quand un rush échoue les résidents présents gère automatiquement l'incendie pendant l'intervention ils perdent de la santé et s'ils échouent l'incendie s'étend aux salles voisines bah super astuce faites glisser vos résidents hors d'une salle dangereuse pour les maintenir en vie bon je vais laisser dans la salle que tu veux du coup ils gèrent l'incendie comment ça devient intéressant on a un chien non c'est ah non c'est pas un chien non c'est un insecte un peu un peu gros je trouve c'est un mutant ça se passe comment bon a priori ils ont géré l'incendie je sais pas trop comment ils ont fait j'ai gagné de l'argent au passage donc pourquoi pas moi je dis en même temps il y avait 43% de chances d'incendie donc rien de spécial on va dire enfin rien de rien de surprenant on va dire là aussi on va rush ou pas 31% de chances d'incendie on tente on tente on tente pas on tente moi j'ai envie de tenter j'ai enfin trouvé le job de mes rêves échec d'incendie franchement il est cool le jeu ça commence à me plaire allez hop traitement de l'incendie on savait il n'y a pas beaucoup de flammes je trouve en plus en haut ils nous font à manger ça passe super traitement de l'eau bon en tout cas il y a plus d'eau ou pas ? non même pas ok donc les entendies ça ressemble à rien et puis il y a des habitants qui nous attendent dehors vous voulez aller où ? je crois qu'il n'y a plus de place je crois hein donc on a dit qu'il fallait un homme qu'est-ce qu'il veut lui ? euh... garder mon pied c'est mon journal de bord ça se passe comment ? on va dire que c'est ça non c'est la liste des gens qui attendent dehors ? non je sais pas j'ai pas compris ce que c'était bon en tout cas on a dit qu'on voulait un homme pour laisser faire la nature dans cette salle et du coup comme la nature va se faire dans cette salle avec seulement un homme et une femme on peut mettre la femme dans celle là les hommes et des femmes qui se rencontrent dans les quartiers ont une chance d'avoir des bébés oui j'avais compris il essaie de faire la nature je pense que c'était assez sous-entendu pour comprendre ça bon il n'y a plus que des femmes je crois qu'il n'y avait plus le choix on va mettre voilà faites des bébés à trois je sais pas débrouillez-vous et ça fait déjà 15 minutes de vidéo à peu près donc je pense qu'on va s'arrêter là je pense que ouais j'avais dit qu'on s'arrêtait tout à l'heure mais là ouais c'est pas mal je pense 15 minutes c'est pas mal c'est pas trop peu c'est pas trop et c'est voilà bon en tout cas vous avez vu un peu la tête du jeu moi je trouve que c'est plutôt sympa les gravistes sont pas mal le niveau de gestion a l'air pas mal aussi il y a juste peut-être un peu trop d'attente mais bon c'est normal pour un jeu de gestion on va dire et bon bruitage y'a pas grand chose c'est le bruitage de la mine on va dire ambiance mine et voilà en tout cas j'espère que vous avez aimé le jeu la vidéo aussi bien sûr si c'est le cas n'hésitez pas à partager la vidéo à vous abonner à la chaîne youtube même si bon c'est un jeu à us là mais on est sur une chaîne en gros andro games n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne andro games et aussi à laisser un like sur la vidéo et on se retrouve pour une prochaine vidéo allez salut à tous petite parenthèse aussi non je ne sais pas on a pas fait le tour ici je parlais d'un tour dans l'interface mais on n'a pas regardé tout ce qu'il y avait ici donc là c'est des objectifs ok ici c'est des astuces ok ici vous pouvez gérer vos armes et tenues non c'est pas les astuces donc c'est les armes et tenues mais pour l'instant je n'ai encore rien je pense que c'est là qu'il va y avoir les tenues pour pouvoir faire explorer les nos habitants les terres inconnues dehors il y a encore un mec qui m'attend d'ailleurs construisez 2-3 salles du même type côte à côte pour les fusionner en une salle plus grande efficace bah tenez je vais essayer ça avant de vous quitter tac est-ce que je peux construire non j'ai pas assez d'argent ok donc on continue la suite de l'interface on finit et puis je crée la vidéo juste après là c'est nos différentes arbres je n'ai encore rien bon comme quoi il y a encore du boulot à faire pour cet atabri anti-atomique les paramètres voilà le muni principal vous l'avez vu et puis là c'est le bonheur de nos personnages on est à 66% le but effectivement c'est d'être à 100% ce qui n'est pas encore le cas on va mettre ce personnage dans la salle ici et tout le monde est content c'est à le débloquer allez salut à tous on 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 on